Un des points qu'on a véritablement apprécié avec Robojo, c'est de ne pas avoir ce côté gadget. On a pu tester d'autres solutions, puisque au début de la maladie de Sixtine, on a testé plusieurs autres mécanismes qui devaient nous permettre d'aider à administrer les traitements de Sixtine. Et ce côté qu'on a véritablement apprécié au travers de Robojo, c'est justement la conception du robot qui fait que ça n'est absolument pas un gadget, c'est véritablement un outil médical qui va être en capacité de prendre en compte le traitement, la temporalité du traitement, mais également le mécanisme au travers des récompenses qui s'inscrit dans la durée, fait qu'en fait il n'y a pas de lassitude qui s'inscrit auprès de l'enfant. C'est véritablement un être humain qui est là et qui grandit et qui vit avec notre famille.